Yahoui Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve pour la présentation d'un nouveau Kodomo Donc nous sommes sur la première vidéo de l'année où je vais te parler du coup de Kodomo Donc les Kodomo sont des mangas qui visent un public très jeune, 6 à 8 ans Mais honnêtement même si on est beaucoup plus vieux, on peut adorer ce genre de catégorie là, il n'y a pas de problème En ce qui concerne du coup les Kodomo, je tiens à faire une petite parenthèse Si tu n'as pas vu au cas où ma vidéo du 1er janvier Sinon je t'invite franchement à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue Mais du coup en ce qui concerne la vidéo, je t'annonçais du coup que le 17 de chaque mois Je te retrouverai du coup pour la présentation d'un Kodomo Sauf je crois qu'en mai ça va très très mal tomber parce que j'ai un autre projet vidéo Que je voudrais mettre, je crois que ça tombera le 17 mai Donc du coup je préfère dire qu'en mai du coup il n'y aura peut-être pas de vidéo Et juillet-août forcément il n'y aura pas de vidéo Kodomo Mais sinon je vais essayer de faire de mon mieux pour te présenter chaque mois un nouveau Kodomo Et dans cette vidéo du coup aujourd'hui je te présente Miao le quotidien de moustique Donc Miao le quotidien de moustique est un Kodomo des éditions Nobinobi Nous sommes sur un manga qui est en 4 tomes Et nous sommes avec le thème Comédie étrange de vie La série date de 2012 au Japon et de septembre 2015 en France pour son premier tome Donc pour terminer nous sommes avec le mangaka Kakiyo Minori Qui est un mangaka qui a une autre œuvre disponible en France Qui s'appelle tout simplement Miao Big Boss Et donc du coup dans ce manga on retrouve un personnage qui est Big Boss Que l'on retrouve du coup dans cette première aventure Mais dans celle-ci il est un personnage secondaire Et donc du coup dans Miao Big Boss Bien entendu il est le personnage principal Alors que là on est avec le quotidien de moustique Qui est moustique Le chat principal du coup de cette série En ce qui concerne mon avis sur le manga Soyons-y on est déjà quand on ouvre le manga On voit déjà au tout début Les chapitres Et là c'est quand même un gros défaut C'est tout simplement que le premier volume Est rempli de plein de micro chapitres Alors certes il se passe des choses dedans Certes c'est une suite au final Tous les volumes forment une seule et unique histoire Et c'est plein de petits chapitres Et c'est pas des chapitres en fait On pourrait se dire Bah je peux lire un chapitre Ça n'a rien à voir avec un autre Je peux les lire n'importe où N'importe dans quel sens Non il y a bien une histoire qui se fait au long terme Alors qu'il y a certains codes au mot Où au final tu peux lire les chapitres en n'importe quelle heure Ça va pas changer grand chose Tu vas à peine être perturbé Là si Et le défaut du premier volume En fait a été corrigé sur les autres volumes Donc ça déjà c'est un gros point fort Par rapport au mangaka C'est tout simplement Que autant c'était plutôt sympa D'avoir plein de petits chapitres Autant c'était très très vite bouclé Et donc du coup en fait On était à peine commencé l'aventure Que l'aventure au bout de 3 pages Quasiment était finie T'avais pas le temps en fait de suivre De rentrer dans le truc Que ça y est c'était fini Donc dès le volume 2 Déjà l'auteur Diminue le nombre de chapitres Rajoute des personnages Développe certains Donc ça c'est déjà très intéressant A partir je crois de la fin du volume 2 On parle du vécu de la maman de Moustique Donc on découvre qui elle est Pourquoi elle est comme ça etc Je crois que c'est dans le volume 2 Ça va faire 2 semaines Que je tiens à le mettre pour une fois Il y a eu un grand laps de temps Entre le jour où je fume Et le jour où j'ai lu le manga Mais il y a toujours été Qu'on va développer ceci Dans le volume je crois 2 ou 3 On commence à un moment donné De toute façon on commence à nous mettre Aussi un petit peu plus ces humains en avant Que l'on ne voyait quasiment pas du tout Dans le volume 1 Donc dans le volume 1 On était concentré vraiment sur Moustique Sa mère et ses deux soeurs Big Boss et Tata Kaskrout Et on était concentré quasiment que sur eux Et on connaissait pas trop les autres chats On connaissait pas trop On développait pas tant que ça Par exemple les persos Surtout la mère de Moustique On voyait quasiment pas d'humains Alors qu'on sait bien que Tata Kaskrout appartient à un humain Que Moustique et sa mère et ses soeurs Appartiennent aussi à un autre humain Donc j'ai trouvé ça intéressant Parce qu'en fait A chaque fois que je pouvais reprocher quelque chose à l'auteur Il corrigeait aussitôt Donc c'était plutôt fun Parce que j'avais l'impression Limite que les pages se créaient Au fur et à mesure que je lisais Parce que je pensais à un truc Je me disais L'auteur c'est dommage Tu dévoques pas assez les personnages Tes chapitres sont trop courts Et hop le volume suivant Qu'est-ce que je vois L'auteur s'est corrigé tout seul Donc je trouvais ça très intéressant Parce qu'on voyait du coup Que l'auteur a su sûrement rebondir Par rapport au message qu'il a eu Des lecteurs etc Donc j'ai trouvé ça vraiment très 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 fascinant De voir justement à quel point L'auteur avait su rebondir Sur chaque fois Chaque volume était différent Chaque volume Compensait les lacunes De celui d'avant Du précédent Donc je trouvais ça juste génial L'histoire se développe L'histoire est très intéressante Et l'histoire est très fascinante J'ai adoré les personnages Je me suis attachée à beaucoup d'entre eux J'ai adoré lire ce manga Et tout simplement Je compte le garder Si j'aurais pu le revendre En me disant Bah ça servira à qu'un canote Mais je compte le garder Tout simplement Parce que Étant tonton J'envisage tout simplement De le glisser dans la bibliothèque parfaite De mon petit neveu Donc du coup Le manga Mia ou le quotidien de Mystique Appertainera dans quelques temps A mon petit Okami Voilà On termine cette vidéo Avec comme toujours Mon avis sur les couvertures Et je te dirais Que ça a été un ensemble de Alors coup de coeur Mais pas le gros Ni le méga Mais coup de coeur Tout court Donc la première case On termine du coup Nous terminons avec mon avis Sur les couvertures Et je te dirais Que tout simplement On a été sur un coup de coeur Donc le premier niveau Pas les deux autres niveaux Possibles Mais quand même Sur un coup de coeur Je trouve que Pour un public enfantin Déjà rien que Le dos du manga Est très intéressé Enfin va attirer Le regard des enfants Parce que tout simplement C'est quelque chose De très coloré Moi j'ai un gros défaut A dire C'est tout simplement Que je n'aime pas trop La couleur des deux là Parce que là On est sur une espèce de rose Et un orange Et franchement Ça fait très similaire D'assez loin Alors qu'on a un bleu Et un vert Donc des couleurs Bien différentes Sur le tome 1 et 4 Donc du coup Ça c'est un petit peu Un défaut à mes yeux Voilà mais bon En ce qui concerne du coup Les illustrations Pour l'avant Je les adore Je les trouve juste Trop mignonne Donc ça résume bien En plus on a le 1 dans une bulle Mais on a une petite patte En fait Petite patte de chat A l'intérieur Donc ça je trouve ça Trop mignon Le miaou Qui fait avec le i Du coup avec une tête de chat L'écriture Qui est plutôt originale Et changeante Donc j'adore énormément L'arrière aussi Qui est très dégagé Qui est avec juste Moustique Qui donne envie De la petite phrase D'accroche en vert Qui reprend le ballon Mais qui reprend aussi La couleur du volume Donc ça j'adore Quand on ouvre le manga Du coup Ici Alors moi Ça c'est un petit peu collé Mais C'est rien de très très grave Donc du coup A l'intérieur Ici on va avoir Tout simplement Des images de moustiques Et là on a la pub Du coup Pour le manga Miaou Big Boss Ah c'était Big Boss Magnifique Voilà le titre complet C'est Big Boss Magnifique Alors ne faites pas attention A la flèche bleue En fait c'est tout simplement Que c'est ce qui me reste D'un antivol Que j'avais eu du coup Quand j'ai acheté le manga Donc ne faites pas attention A la flèche bleue Mais sinon en fait Et j'ai peur D'essayer de l'enlever Tout simplement Mais on a comme Des petites BD Et à l'intérieur Donc ça je trouve ça Plutôt fun Et quand on ouvre du coup Le manga On commence comme ça On continue du coup Avec une petite illustration Je trouve ça un peu répétitif Et ici du coup On peut voir que Pour le premier volume On avait beaucoup Beaucoup de chapitres Mais ça j'en ai du coup Parlé Et en ce qui concerne En fait les pages Qui vont séparer Chaque chapitre Là en celui-ci En tout cas Il n'y avait pas forcément Beaucoup de pages Illustrations On continue directement Passer d'un chapitre A un autre Voilà il y a juste écrit Ici chapitre suivant Et c'est tout Donc ça c'est un petit peu Un défaut à mes yeux Mais Bon je pense Qu'un petit Va pas forcément Être très intéressé Par ça Va plus être intéressé Par l'histoire Donc pourquoi pas On continue du coup Avec la deuxième illustration Qui est juste divine Avec du coup Moustique Et Tataka Scroote On continue du coup Avec la Je pense pas Que ce soit Moustique adulte Mais je pense Que c'est plutôt La mère de Moustique Et Tataka Scroote On continue du coup Là avec Cette fois-ci Tout simplement Une information Peut-être que ça a été Mis en vente au Japon Du coup D'une sorte de Balle anti-stress En version moustique Voilà Alors là On va avoir du coup Un petit bonus Personnellement Je l'ai pas lu Ce bonus là Quand nous Le manga Pareil Hop On continue Avec cette fois-ci Une illustration Plutôt pas mal Et on voit déjà Qu'on a un peu moins De chapitres Et un nouveau chat On passe maintenant Au volume 3 Du coup Avec celui-ci Et là En fait On a l'image Qui se poursuit Un petit peu Et on va avoir du coup Big Boss Et Tataka Scroote On commence directement Avec une illustration Cette fois-ci Pas de page Voilà Un petit réquel Des personnages Que je trouve Quand même Très intéressant Et on voit Que là Il y a Beaucoup moins De chapitres Et on continue Du coup Avec le quatrième volume Donc ce que j'adore A chaque fois C'est que la phrase D'accroche Est de la même couleur Que le volume En soi Donc ça Je trouve ça Plutôt pas mal Hop On va avoir du coup Directement Je vais pas montrer Je crois L'intérieur de l'autre Mais c'était pas Forcément très très intéressant On termine du coup Avec le volume 4 Que voici Qui spoil un petit peu En fait Ce qui va se passer Dans le manga Mais je ne t'en dis pas plus Je ne vais pas enlever La jaquette Ni te montrer L'intérieur des pages Parce que je trouve Que ça spoil un petit peu Du coup de ce qui se passe A l'intérieur Cette première vidéo Codomo De l'année 2018 Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait N'oublie pas du coup D'aller voir les vidéos Que je te mets En recommandation Et donc du coup Je te retrouve Le 17 février Pour un nouveau Codomo Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz